Steve White, Raphaël Dinelli, Cecilia Carreri ou encore Morgan Lagravière, tous ont déjà en tête le prochain Vendée Globe. 2016, c'est dans 4 ans, mais la création d'un dossier solide pour cet événement demande beaucoup de temps et d'investissement. Il y a de gros développements technologiques à faire sur les bateaux, il y a une connaissance humaine à apprendre, il y a énormément de choses sur lesquelles il faut travailler, c'est des choses qui se travaillent sur du long terme, donc 4 ans c'est pas trop pour un projet comme ça. C'est possible de se faire une course dans un très peu de temps de préparation, comme on a fait la dernière fois, mais si on apprend à naviguer le bateau pendant la course, c'est pas la meilleure chose. Tu dois faire beaucoup de transats, de compétitions, tu dois sortir avec le bateau, 4 années sont les minimums pour faire le Vendée Globe. Pour tous les skippers présents ce jour-là, le compte à rebours est lancé. Chercher des sponsors, élaborer des bateaux compétitifs, créer un team compétent pour ces années de préparation, vont devenir au fil des mois leurs principales préoccupations, pour espérer participer à la prochaine édition de l'Everest des Mers.